En France, de nombreuses stations-service sont à court de carburant. Ça va faire 4 heures. S'il y a de l'essence jusqu'à 8 heures, ça va faire 4 heures que j'attends pour pouvoir mettre de l'essence. Des files d'attente interminables en plein centre-ville d'Amiens, Grenoble, Tourcoing, partout, même scénario. J'étais sur la réserve comme pas mal de personnes, donc on essaie d'attendre le plus possible. Mais malheureusement, d'un moment donné, on est obligé de faire la queue et de patienter. Maintenant, ça fait à présent une heure que j'attends pour de l'essence. Ça fait prendre les choses beaucoup plus au sérieux de ce qui va se passer en termes de pénurie de carburant, clairement. Et de la nécessité de changer de mode de locomotion, ou en tout cas de changer de paradigme. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce que je voudrais partager avec vous une initiative. Une initiative pour aider des gens qui ont des besoins en ce moment, qui ont des problèmes. Et là, je m'adresse avant tout au Bobo Écolo, possesseur de Tesla. Je sais que nous sommes des privilégiés, un peu détachés de la réalité, mais il est temps de se reconnecter aux vraies valeurs de ce monde. Ce que je vous propose, c'est d'aider des gens qui ont des difficultés à se déplacer en ce moment. Je sais que la plupart d'entre vous ne s'intéressent pas à l'actualité, mais sachez qu'en ce moment, il y a des problèmes d'approvisionnement de l'essence. Et que de ce fait, beaucoup de personnes ne peuvent pas remplir leurs réservoirs et ne peuvent plus utiliser leurs véhicules. Donc, je propose à tous les possesseurs de Tesla qui sont avantagés et chanceux de prendre en covoiturage un possesseur de véhicules thermiques. D'ailleurs, un ou plusieurs possesseurs de véhicules thermiques, parce que dans nos spacieuses Tesla, nous avons la chance de pouvoir prendre plusieurs personnes. Et de les covoiturer jusqu'à leur lieu de travail ou de les aider juste à aller faire leurs courses et à les ramener chez eux. Je sais que nos Tesla ne sont pas fiables et qu'on risque la panne à tout moment. Je sais également qu'il y a la contrainte de la supercharge, qui peut nous faire attendre jusqu'à 3 ou 4 heures à une borne de recharge pour pouvoir recharger complètement. Mais je pense que les personnes qui ne peuvent plus se déplacer accepteront ces contraintes et accepteront de poireauter avec nous et de taper la converse à une borne de recharge. Je vous demanderai également de passer outre les moqueries quotidiennes de votre entourage, de votre famille, de vos collègues de travail, qui se moquent au quotidien de votre véhicule électrique, de vous. Oui, nous avons des véhicules de merde, mais nous avons la chance de pouvoir montrer qu'ils ont une utilité. Et c'est vrai qu'on est des Tesla fans, qu'on vit au quotidien pour notre Tesla, qu'on passe notre temps à la bichonner, à l'entretenir, à lui faire des câlins. Mais c'est maintenant qu'il faut assumer cette passion. Ma petite Shelby va pouvoir enfin montrer au monde qu'elle a son utilité et aider les gens au quotidien. Je propose également, pour financer cette association, de lancer une cagnotte, Tesla du cœur. Tout l'argent qui sera versé sur cette cagnotte servira aux personnes qui participent à Tesla du cœur pour payer les frais de leur recharge électrique. Et surtout, participer au remplacement de leur batterie. Parce que je rappelle que sur les Tesla, il faut changer de batterie tous les deux ans et qu'on en a à peu près pour 15 000 euros de frais. Donc j'espère que mon initiative sera entendue et que vous serez nombreux possesseurs de Tesla à adhérer à l'association Tesla du cœur et à m'aider à lancer cette initiative. Si vous n'avez pas de Tesla, vous pouvez participer pour aider les autres en participant à la cagnotte dont je mets le lien ci-dessous. Alors évidemment, vous l'aurez tous compris, cette vidéo c'est juste une grosse blague. C'est une manière de troller un peu toutes les personnes qui sont anti-VE et qui passent leur temps à venir nous insulter en commentaire. Ou à venir lâcher des posts Facebook pour insulter pour une raison ou une autre les gens qui roulent en véhicule électrique. Et cela juste parce qu'ils ont un véhicule électrique. Ça déjà, c'est un niveau de jalousie et de somme que je ne m'explique pas. Il y a beaucoup de gens qui ne roulent pas en véhicule électrique. Soit parce qu'ils ne peuvent pas se le payer. Parce que c'est vrai que même si ça a tendance à baisser et qu'on peut avoir accès de plus en plus à des véhicules électriques. On l'a déjà prouvé avec Camille dans certaines de nos vidéos. Donc je mets le lien par là d'ailleurs. Vous voyez qu'il y a certains véhicules électriques qui sont accessibles jusqu'à moins de 5000 euros. Ce qui est tout à fait honorable en termes de prix, même si ça reste de l'occasion. Mais il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à insulter, à dénigrer les gens qui roulent en véhicule électrique. Notamment les gens qui possèdent une Tesla. Puisque évidemment, on est des bobos écolo, on roule sur l'or, on est tous des riches héritiers. Dès que je mets la main dans mes poches et j'ai des liasses de 500 qui sortent. Attends, vous vous doutez bien, je roule en Tesla. Donc je suis riche. Alors qu'évidemment, pas du tout. Je veux dire, à un moment donné, on a juste bossé en fait pour se payer ce qu'on a. Moi le premier, je suis issu d'une famille d'ouvriers. J'ai juste le bac en poche. J'ai commencé ma vie avec le SMIC. Voilà, je ne suis pas du tout un privilégié. Juste, je taffe, je taffe. Je ne compte pas mes heures. Parce que mes parents m'ont appris que pour arriver à quelque chose dans la vie, il fallait travailler. Donc je bosse. C'est dans ma culture, c'est dans ma mentalité. Pareil pour Camille. Elle a été éduquée dans ce sens-là. Elle bosse, elle ne compte pas ses heures et des heures, elle en fait, je vous le garantis. Et donc, c'était un trait d'humour pour répondre aux gens qui passent leur temps à dire que le véhicule électrique, c'est de la merde, qu'il n'y a pas d'autonomie, qu'on passe des heures à faire la queue pour recharger. C'est vrai qu'en ce moment, c'est surtout les véhicules thermiques qui ont des problèmes, notamment avec les grèves qui empêchent les livraisons de carburant. Le prix du carburant aussi, qui n'est vraiment pas donné, donc c'est clair que pour certaines personnes, ça doit être très compliqué de faire le plein. Mais j'ai envie de vous dire, si on passe son temps à chambrer les gens qui ont un véhicule électrique, il faut accepter en retour, quand il arrive des choses qui impactent les véhicules thermiques, de se faire chambrer. En fait, vu que la majorité des gens ont encore des thermiques, ça passe très bien dans la mentalité de la plupart des gens de chambrer les gens qui ont des véhicules électriques. Par contre, vu qu'on est moins nombreux, quand nous, on se permet de chambrer, même gentiment, les gens qui roulent en véhicules thermiques, on se fait insulter, on se fait traiter de tous les noms. Mais il faut arrêter ce bashing permanent. D'ailleurs, il y a des chaînes qui se sont spécialisées là-dedans. Elles n'avaient pas besoin de ça, d'ailleurs, parce qu'elles marchent déjà très bien sans ça. Mais c'est vrai que leurs vidéos qui explosent le plus, pensent notamment à Villebrequin, on ne va pas se le cacher. Leurs vidéos qui font le plus de vues et qui explosent le plus en ce moment, c'est dès qu'ils bachent Tesla. Et ils ne s'en privent pas, et ils ont bien raison, parce qu'ils rameutent toute leur communauté anti-électrique qui se fait un plaisir d'aller liker et de commenter leurs vidéos. Et encore une fois, ils ont bien raison, parce que ça leur fait de l'argent, et c'est leur moyen principal de vivre. Ils auraient tort de s'en priver. Par contre, encore une fois, quand on chambre dans un sens, il faut juste accepter l'humour dans l'autre sens. C'est normal, on se chambre, c'est gentil. Puis je vous rappelle, pour info, que tous les gens qui ont un véhicule électrique, ils avaient forcément un véhicule thermique avant. Donc on a l'expérience des deux mondes, on sait ce qui est bien dans l'un et qui est mauvais dans l'autre. Je vous le dis tout de suite, les Tesla, c'est loin d'être un véhicule parfait, et ce n'est pas du tout ce qu'on dit dans les vidéos. Dans les vidéos, on montre, on met en avant les qualités de notre voiture et ce qu'on trouve génial. Et on dit pourquoi on préfère l'électrique au thermique, mais on n'est pas aveugle sur les défauts de la voiture, on est loin d'être des Tesla fans. Donc voilà, pour ceux qui viendront poser des commentaires pour m'insulter, et je précise évidemment pour m'insulter à moi, puisque Camille ne participe pas à cette initiative, tant pis pour eux, c'est qu'ils n'ont pas compris l'humour. Par contre, juste une chose, les algorithmes YouTube font que si vous mettez des insultes dans les commentaires, ils n'apparaîtront pas, puisque YouTube supprime ces commentaires-là. Par contre, je vous laisse mon mail pour m'insulter en AMP directement, au moins j'aurai la chance de voir votre créativité en insultes. C'est juste que j'avais envie de faire un trait d'humour, parce que je trouve la situation cocasse. Depuis que j'ai la Tesla, on n'arrête pas de me chambrer en me disant « tu vas tomber en panne », « tu vas avoir une autonomie de merde », « dès que tout le monde va avoir une Tesla, tu vas faire la queue de trois heures aux bornes pour recharger ». Et je trouve juste assez rigolo, c'est le terme, que le problème aujourd'hui se pose pour les possesseurs de véhicules thermiques, à savoir que c'est compliqué de trouver de l'essence, qu'elle est chère, et qu'il faille faire la queue des fois pendant des heures pour pouvoir aller faire le plein de sa voiture. Bref, c'est les événements qui veulent ça, c'est la faute à pas de chance. J'ose espérer que la situation va se rétablir prochainement. En attendant que vous soyez thermique ou électrique, et que vous aimez votre voiture, profitez-en. Ne perdez pas votre temps à bâcher les uns ou les autres. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire. Si vous voulez mettre des pouces ou des dislikes, mais à mon avis j'aurai plus de dislikes. N'hésitez pas, n'hésitez pas également à vous abonner si vous aimez mon humour. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !